Pourquoi, finalement, on n'a pas cru ces excuses ? Pourquoi j'étais finalement toujours aussi suspect ? Peut-être parce que les mots sont trop forts ? Peut-être parce que moi j'y ai vu quelque chose d'autre. C'est-à-dire que je pense qu'effectivement, quand on s'appelle Mehdi, aujourd'hui en France, il n'est pas facile de s'excuser parce qu'il y a forcément une suspicion. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on est arabe ou noir en France, effectivement, il y a une forme de suspicion dans l'air. Alors il y a d'abord ce Mehdi Méclate, qui est un personnage qui est dans l'inversion accusatoire parce qu'il a tenu des propos racistes, il a tenu des propos antisémites, il a tenu des propos violents, et il explique « si on m'accuse de cela, c'est parce que je suis arabe ». Voilà, j'ai dit qu'il fallait violer Marine, j'ai dit qu'il fallait tuer des Blancs, j'ai dit qu'il fallait tuer des Juifs. « Si on m'accuse de cela, c'est parce que je suis arabe ». C'est l'inversion accusatoire. Ça marche pas mal, parce qu'il se plaint d'être une victime. Il est édité chez Grasset. Pas mal, pas mal. – Et il est présent sur le plateau de Cossier. – Oui, mais évidemment, parce que l'éditeur l'a pris, parce qu'on lui a dit, mais il va être sur tous les plateaux de télévision. C'est comme ça que ça marche, l'édition et les médias. Voilà, donc c'est pas étonnant. Enfin, comme victime, franchement, bon, ça va, quoi. Vous, vous n'êtes pas édité chez Grasset, Nicolas ? – Pas encore, peut-être un jour. – Encore, vous n'êtes pas TF1… – Ah oui, enfin, ça viendra, ça viendra. – Peut-être. Sous-titrage ST' 501